... D'abord, Sainte Thérèse a été déclarée patronne des missions en 1927 par le pape Pionze, celui-même qu'il avait canonisé. Et donc, dès le point de départ, on a reconnu en elle le témoignage d'un zèle missionnaire, puisqu'elle était rentrée au Carmel, dit-elle, pour sauver les âmes. Mais quand on regarde d'un peu plus près la spiritualité qui a été la sienne, et l'école de sainteté qu'elle a proposée, notamment à travers la petite voie, on voit se dessiner les traits de ce que peut représenter la nouvelle évangélisation. D'abord, le primat de la grâce. Elle est tout donné à Dieu pour être tout donné aux autres. Ensuite, je soulignerai le fait qu'elle insiste beaucoup sur la miséricorde de Dieu. Au sommet de tout, il y a l'amour trinitaire. En bas, il y a la petite créature que nous sommes, et la confiance filiale qui doit nous animer pour accueillir cette miséricorde. Au centre, il y a l'Église, l'Église dont elle reconnaît toute la variété des charismes, et elle veut embrasser d'ailleurs elle-même tous les charismes. Et donc dans cette construction, il y a des éléments qui sont très structurants pour la nouvelle évangélisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont blessés, ils ont besoin de la miséricorde. Et dans un monde qui est souvent atomisé, où chacun poursuit sa propre vie, elle montre qu'être chrétien, que recevoir la vie de Dieu, c'est faire partie d'une famille, l'Église. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, disait-elle. Je suis le dernier d'une famille de sept enfants. Je suis le septième. Et ma sœur est née et est devenue religieuse. Et en plus, c'est ma marraine. Et je sais que ma marraine, elle prie pour moi. Et je compte beaucoup sur cette prière. Alors je cite cet exemple personnel et familial. Parce que ça me rapproche beaucoup de Thérèse, qui est rentrée au Carmel pour sauver les âmes, mais aussi prier pour la sanctification des prêtres, prier pour les prêtres. Donc déjà de ce point de vue, elle m'est proche, j'allais dire, elle m'est consanguine par l'expérience familiale qui est la mienne, d'avoir une âme consacrée qui prie pour moi et sur laquelle je peux compter pour pouvoir développer mon apostolat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada